Maintenant, je fais le tour ici de la Grande-Table. Vous allez certainement reconnaître l'organisatrice, Mme Saint-Denis. Ici, c'est M. et Mme Jean-Marc Cronier. M. Cronier est président des fêtes du 75e. Il y a ici M. le curé André Chalifoux. Bonsoir, M. le curé. Bonsoir. Puis il y a, à son honneur le maire, M. Léo Lafontaine. Bonsoir, M. Lafontaine. Et Mme la mairesse, bonsoir. Je m'assois ici, si vous voulez, tout près de vous, M. le maire, parce que je voudrais vous faire parler de votre municipalité, que vous connaissez bien, parce que ça fait déjà un bon moment que vous êtes au sein du conseil municipal. Ça fait longtemps, hein? Depuis quand vous êtes là, vous? Depuis 12 ans, conseiller, puis 3 ans comme maire. 12 ans, conseiller, 3 ans comme maire, ça fait 15 ans d'expérience au niveau de la municipalité. Vous en avez fait des choses. On en a fait pas mal de choses. Vous en avez fait pas mal, hein? Il est toujours occupé, hein? Des maires, c'est ça qui arrive. Vous avez préparé, je pense, des choses à nous raconter concernant votre municipalité. D'abord, la population, vous avez dit que c'était... 1100 de population. 1120. 1120, ok. Il ne faut pas oublier les 20 derniers, là. En plus, les touristes qui viennent visiter, c'est qu'ils doublent presque notre municipalité. Presque le double, hein? Presque le double. Parce que l'été, là, vous avez des lacs à profusion, puis vous avez de la belle nature. La chasse. Vous avez la chasse, la pêche. Quelle sorte de poisson qui se prend par chez vous? Le truc grise, le doré. Tout ça? Le truc de sa monnaie. Imaginez-vous donc, c'est pas croyant. Ah oui, c'est ça. Oui. M. le maire, habituellement, on parle des projets avec les maires. C'est bien sûr. On veut connaître ce qui vous trotte derrière la tête, là, dans vos projets, là. Dans vos projets, on a beaucoup d'amélioration des chemins, surtout l'amélioration des chemins. Oui. Oui. Ben oui, c'est important, hein? Et puis, vous n'avez pas un camion à incendie, aussi? Ben oui. On a un camion à incendie qu'on prévoit d'acheter dans les semaines à venir. Oui. Prochaine, là. Ben oui. Et puis, évidemment, le tourisme, on en a parlé tantôt, là, pour vous, c'est très important. Très important. Dans le film, tantôt, on parlait de Messines comme étant la fleur de la Gatineau. Mais vous avez une autre façon de décrire Messines, vous? C'est quoi? Messines, c'est la perle de la Gatineau. Ah! La perle. Pourquoi vous appelez ça la perle? Parce que c'est la municipalité à peu près la plus propre de la Gatineau. Eh, mon Dieu, il va falloir aller voir ça. Il va falloir aller voir ça. Non, il va falloir aller voir ça, oui. Oui. On va être bien sûr. Oui. J'imagine bien. Oui. Alors, écoutez, M. Le Manon, on vous remercie d'être venu nous raconter toutes ces choses fortes et intéressantes sur Messines que nous découvrons et nous faisons découvrir à la province. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Maintenant, on va s'adresser à M. le curé. M. le curé, vous êtes là depuis combien de temps, vous? Deux ans seulement. Deux ans seulement. Vous avez déjà été curé ailleurs? Oui, j'ai été curé huit ans à une autre localité qui s'appelle Chute-Saint-Philippe, dans la région de Mont-Laurier. Ah bon. C'est dans le même diocèse, de toute manière. Vous, vous êtes natif du diocèse de Mont-Laurier. Oui. Oui. Dans quelle place exactement? Saint-Anne-du-Lac, qui est un petit peu au sud de Mont-Laurier. Non, un peu au nord-30, mais au nord-30. Ah, un petit peu au nord de Mont-Laurier. Bon. Et vous avez été dans l'enseignement également? J'ai fait un petit peu d'enseignement, pas très longtemps, dans le temps du séminaire Saint-Joseph de Mont-Laurier. Ensuite, le séminaire est devenu polyvalente. J'y suis demeuré comme directeur de bibliothèque. Ensuite, animateur de pastoral à la même polyvalente. Ah bon. Vous avez fait de l'animation pastorale? Aussi, oui. Alors, vous étiez tout préparé pour prendre la cure de médecine. La paroisse de, on l'appelle Saint... Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, oui. Et puis c'est Saint-Raphaël, la paroisse qu'on célèbre. Oui, c'est la paroisse dont on célèbre de 75 ans. La municipalité, c'est depuis 1921. Ah bon, précisément. Vous êtes également curé d'une autre paroisse en même temps. Vous avez deux paroisses, médecinez-vous. Comment vous l'appelez l'autre? Lac-Bloussy. Saint-Félix de Lac-Bloussy. Saint-Félix de Lac-Bloussy, comme la mer bleue. Comme la mer bleue. C'est ça. Alors, ça vous donne de l'occupation, passablement. Oui. Avec les autres activités au niveau du diocèse encore, c'est sûr qu'on ne chôme pas. Ben non, c'est bien sûr. Chez vous, comment ça se passe au niveau de la liturgie? Dans le moment... Chaque paroisse peut-être est un petit peu différente. Chez vous, comment ça se passe? Disons que ça se passe très bien dans le moment. On n'a pas de comité de liturgie bien structuré. Mais on a des personnes qui s'occupent très bien des liturgies. Il s'agit maintenant de les rassembler. C'est, dans les projets à venir, de former un comité de liturgie, un comité de pastoral, un comité de préparation au baptême et au mariage. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités à faire. Puis les gens sont prêts, je pense, à s'embarquer dans plusieurs activités. Ben, vous avez été à même, sans doute, à l'occasion du 75e anniversaire, de juger de ceux qui peuvent donner un coup de main, ceux qui sont les plus prêts, les mieux qualifiés, ainsi de suite, j'imagine. Oui, jusqu'à un certain point. Mais surtout, ça m'a donné l'occasion d'apprécier certaines qualités des gens que je ne connaissais pas encore très bien. Et c'est quoi ces qualités? Rapidement, il reste très peu de temps. Bon, disons que les gens sont accueillants, sont chaleureux, sont pleins d'initiatives, ils sont fiers de leur personne, d'eux-mêmes, de leur propriété. En gros, c'est à peu près ça. Merci beaucoup, M. Le Curé, on s'arrête là-dessus. Merci infiniment, mais on va l'applaudir, hein? On va l'applaudir aussi, encore tantôt, parce qu'on le fait chanter. Vous voulez chanter? Qu'est-ce que vous chantez? C'est la chanson-thème des fêtes du 75e. Allez-y, M. Le Curé, on va chanter avec nous. Allez-y. Cette année, ici à Messines, se déroule un grand événement. Tous ensemble, on le devine, nous fêterons énormément. Les fêtes du 75e nous procureront du plaisir. Des rencontres à la dizaine, notre atout sera le sourire. Notre atout sera le sourire. Si vous venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et vous n'apporterez moindre que le bonheur attendu. Un regard et vous serez nôtre, nous aimons vous accueillir. Partagez avec les autres, pour nous c'est un vrai plaisir. Pour nous c'est un vrai plaisir. De Burpitch à Messines, il s'en est passé du temps. Travailler, payer sa dîme, se faisait mille différemment. Remercions pour notre héritage, les familles d'autrefois. C'est bien grâce à leur défrichage, que l'on a ce que l'on voit. Que l'on a ce que l'on voit. Nous vivons dans un coin de terre, reconnu pour sa propreté. Il n'y a là aucun mystère, c'est qu'on aime à se vérifier. Un nom qui nous va à merveille, et que nous chantons bien haut. Grâce aux prêtants qui se réveillent, c'est nous la fleur de la Gatineau. C'est nous la fleur de la Gatineau.